... Dans l'actualité ce soir, face à l'épidémie de Ménégite qui sévit dans la partie reste de Burkina, le gouvernement a décidé d'agir rapidement. Dès ce 8 février, une vaste campagne de vaccination débute dans les districts sanitaires de Diapaga et de Kanchary. Le gouvernement a également apporté des éclairages sur les morts suspects de Botou dans la Tapoa. Contrairement aux plaintes, ces morts, selon le gouvernement, seraient dues à une fièvre contagieuse. Les détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la mutilation génitale féminine, violence faite aux femmes et droits des enfants, le combat de l'épouse du chef de l'État burkinabé, récompensé au Caire en Égypte. Sika Kabore vient de recevoir son prix ce 5 février de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique. Et dans le même temps, à Kamti, dans le sud-ouest, de nouveaux cas d'excision signalés. Des victimes qui ont subi une mutilation au dernier degré et sous la lame d'une exuseuse récidiviste toujours introuvable. Le témoignage à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, à Tinkodogo, dans le centre-est, la municipalité a procédé à une opération de déguerpissement des populations situées sur un site réservé aux infrastructures du 11-20-19. Ces déguerpis sont attributeurs de parcelles depuis 2010, mais ils ont choisi d'occuper illégalement un domaine public. Et en Centrafrique, un accord de paix entre le pouvoir et les groupes armés qui contrôlent la majorité du territoire de ce pays vient d'être signé ce mercredi à Bangui. Le premier effet de cet accord est la cessation de toute violence contre les civils, a affirmé le président centrafricain Faustin Akange Toadira sans dévoiler le contenu de l'accord qui restait encore inconnue en fin d'après-midi. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Burkina Faso déclare une épidémie de la Ménégite à Botou dans la Tapua. Dans cette zone, le seuil de 10 patients sur 1000 habitants a été dépassé. On se rappelle les 27 morts suspects dans cette localité le mois dernier. L'épidémie de Ménégite dans l'est du Burkina, c'est un sujet abordé au cours du traditionnel conseil des ministres ce mercredi. Le compte-rendu complet avec Salissa Sanfou et Jean-Eude Bayala. Les ministres prennent place pour le traditionnel conseil des ministres. Et quand ils ouvrent les dossiers sur la santé, on parle des 27 morts suspects déclarées le 28 janvier passé dans la commune de Botou, dans la Tapua. Aujourd'hui, les choses se précisent. Les spécialistes sont formels. Ces morts sont dues à la Ménégite. On a fait des ponctions lombaires, on a levé le liquide céphalo-rachidien par piqure du dos et 12 prélèvements ont pu être effectués. Et ces 12 prélèvements ont pu être acheminés au niveau du laboratoire de compétences CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Et la Ménégite a été confirmée. Et désormais à Botou aussi, l'épidémie de la Ménégite a été déclarée. Le seuil de 10 patients pour 100 000 habitants a été dépassé. Mais le mal connu, la ministre promet. Il est circonscrit, il sera maîtrisé et bouté hors des frontières du Burkina Faso. Nous avons mis en place des stratégies pour sensibiliser les populations à aller dans les structures sanitaires. Et depuis ce jour, il n'y a pas eu de mort. Nous avons mis également des stratégies qui visaient à disponibiliser les traitements pour les populations sur place. Et maintenant, nous sommes en train de prendre la situation en main par la vaccination. La vaccination va être entreprise déjà dès le 8 au niveau des structures concernées par des stratégies locales d'abord. Des stratégies fixes qui vont vacciner tous les villages qui sont situés à 5, les habitants des villages situés à 5 km du CSPS. Sur l'état de siège inscrit dans la constitution, planent une ville juridique. Et ce conseil des ministres a décidé de déposer sur la table de l'Assemblée nationale un projet de loi pour combler ce vide. Nous avons dans la constitution à l'article 58, donc, cette possibilité de déclarer l'état de siège. Il faut savoir que c'est essentiellement pour des attaques, des inventions du territoire. À la différence de l'état d'urgence où nous avons la loi de 59 qui était là, la constitution dit qu'on peut déclarer l'état de siège, mais il n'y a pas de texte sur l'état. Donc, ce projet de loi que nous avons adopté va permettre de pallier à cette insuffisance-là essentiellement. Et en matière juridique aussi, l'expertise du Burkina Faso se vint. Le 7e conseil des ministres de l'Ouad a tenu à Libreville à désigner le professeur Sibidi Emmanuel D'Arancoum comme son secrétaire général pour les 4 années à venir. Bonne gouvernance, transparence et redévabilité, C'est un exercice auquel l'état veut se soumettre en recevant et en traitant les plaintes et suggestions de tous les usagers. Les secrétaires généraux des ministères vont récupérer ces plaintes-là ou ces suggestions, les affectés aux services techniques et qui pourront répondre aux usagers dans un délai extrêmement bref. Ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif précise aussi qu'à l'instar du monde entier, ce 10 février, le Burkina Faso va célébrer la journée mondiale des légumineuses. Et ce sera à Mégé dans la province du Kanzourgou. Le président du Faso, Rochma Christian Kabore, a présidé cet après-midi une séance de travail du G5 Sahel. Le Burkina Faso prend la direction de l'organisation pour 2019 et il est important de se définir une feuille de route. Adama Koulibaly. Le flambeau en mai, le Burkina s'attèle déjà à la présidence du G5 Sahel pour dérouler sa feuille de route. Cette séance de travail, présidée par le chef de l'État, vise à impulser la dynamique pour les actions dans le cadre du G5 Sahel. Je suis venu remercier le président Kabore et le gouvernement du Burkina Faso pour le soutien que nous avons eu pour l'organisation de cette conférence. Qui à tout point de vue, si j'en crois les ministres, mais aussi nos partenaires, a été un succès. Je vais préciser. Nous sommes intéressés aux questions essentielles de sécurisation des populations, j'ai dit. Et le président Kabore vient de me donner ses instructions pour l'opérationnalisation de la force conjointe, l'opérationnalisation effective, pour la mobilisation des ressources pour le développement de nos régions, surtout les plus fragiles, sur les frontières, en particulier le programme développement d'urgence. La présidence Burkina Bé du G5 Sahel est placée sous le sceau de plus d'opérationnalité pour la force conjointe. Le président du Faso a convoqué une réunion dans quelques jours avec le ministre de la Défense des cinq pays, mais également il y aura le chef d'état-major des cinq pays, il y aura aussi le commandant de la force conjointe qui va être là. Tout ça pour voir avec ses différentes structures, ses différentes parties, comment est-ce qu'on peut aller vite vers une pleine opérationnalisation de la force conjointe. La force conjointe existe déjà, elle mène déjà des opérations avec succès, comme les chefs d'état l'ont rélevé hier, mais ce sont des opérations qui sont ponctuelles et il s'agit maintenant de faire en sorte que la force conjointe puisse donc opérer de façon permanente. Cette rencontre constitue l'un des premiers actes de la présidence de Burkina à la tête du G5 Sahel qui couvre une période d'un an. Je le disais en titre, le chef de l'état Burkinabé vient d'être honoré au Caire en Égypte. L'organisation de la coopération islamique vient de la distinguer ce 5 février pour son combat contre les violences faites aux femmes, mais aussi sa défense des droits des enfants. Le CIE lui reconnaît, ses contributions et ses actions qui ont eu un impact certain dans la réalisation des objectifs de l'organisation. Aruna Marie. A l'Opéra du Caire, l'organisation de la coopération islamique OCI décerne sa distinction honorifique à Sika Kaboré. L'OCI salue le combat entamé par Sika Kaboré dans le domaine de l'action humanitaire pour l'épanouissement des populations. Pour l'épouse du président Difasso, ce prix est aussi celui de toutes les femmes qui se battent pour un monde meilleur. Je voudrais tout d'abord remercier l'organisation de coopération islamique pour la distinction qu'elle vient de me décerner en reconnaissance de services rendus à l'OCI. Je voudrais dire que je suis fière de pouvoir recevoir cette distinction et de la dédier à l'ensemble des femmes du Burkina Faso, en particulier nos sœurs victimes de terrorisme. Cette distinction, je pense qu'elle m'invite à aller au-delà de ce que j'ai pu réaliser jusqu'à présent et de m'investir encore plus. Trois autres personnalités sont aussi honorées. La Palestine au cœur, les pays-mêmes sont également convaincus que la culture est un levier essentiel pour l'édification de leur espace commun. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter l'OCI pour cette première édition de leur festival culturel qui permet de rendre possible le brassage culturel entre diverses populations du monde islamique. Il s'agit d'une invite à la paix puisque c'est à partir de la meilleure connaissance que nous avons des uns et des autres que nous pouvons effectivement réaliser la paix entre nos communautés. Le Burkina Faso est représenté à cette tribune d'échange culturel et de découverte. L'épouse président du Faso encourage la délégation burkinabé et les ordre à poursuivre dans cette dynamique pour le renouer de la diplomatie culturelle du pays. Pendant ce temps, de nouveaux cas d'excision signalés ce 6 février atteint Camperena et Paul Thiono dans la commune de Campti. Nous sommes dans le sud-est du Burkina Faso. Au nombre de 22 victimes, 14 personnes ont été retrouvées et conduites au centre médical de Campti au même titre que les filles excisées en janvier dernier dans le sud-ouest et qui ont subi une mutilation au dernier degré, c'est toujours la lame de l'excuseuse récidiviste qui est aujourd'hui introuvable. Dimitri Badini Encore une vingtaine de filles excisées a été signalée atteint Camperena et Paul Thiono des villages de la commune de Campti. Âgées de 4 à 20 ans, 14 d'entre elles ont été retrouvées, dont une femme est toute conduite au centre médical de Campti pour les soins. Et comme les premières victimes en janvier dernier, elles présentent le plus grave dégré de mutilation et l'acte est encore posé par la même exciseuse, toujours en cavale. On a été saisis, on a fait la démarche avec la sécurité, la police est descendue sur le lieu. On a cherché à comprendre le phénomène auprès du conseiller. Ils nous ont fait savoir que pour le moment, ils ne sont pas au courant. On a été oubliés de les reprier. On a replié. Le lundi, on a décidé quand même de revoir la copie. Et c'est là qu'on a décidé d'aller les réveiller à 4h du matin pour vérifier. On a été, on a pu trouver des traces. En une chambre, on a trouvé cinq filles excisées. Et ça nous a donné directement la puce. Ainsi, le nombre de victimes prises en charge s'est accru. Les acteurs de l'action sociale se trouvent débordés et demandent l'aide pour parer aux conditions difficiles d'hébergement et de restauration des filles. Le haut-commissaire a dirigé une rencontre d'urgence. Les partenaires se sont prononcés favorablement. Mais pour le moment, ça traîne à venir. Alors pourtant, chaque jour que Dieu fait, les enfants mangent. Chaque jour que Dieu fait, il faut des ordinateurs, il faut payer les produits. Et pourtant, rien qu'en 2012, les deux villages ont eu à faire une déclaration publique de l'abandon de l'excision dans leur localité. Ce revirement selon Diodonné-Sourabier serait lié au mauvais comportement de la société, mais surtout à la complicité des élus locaux qui refusent de donner la bonne information à la base. La communauté internationale s'élève tous les 6 février la Journée mondiale sans téléphone portable, une journée qui a pour objectif d'inciter à la réflexion sur la place que cet outil de communication peut avoir, mais aussi sa capacité à devenir une addiction. Tout en reconnaissant les dangers de l'usage abusif du téléphone portable, à Gawa par exemple, beaucoup de personnes disent ignorer cette Journée mondiale. Issa K. Nana, sur place à Gawa. Tels des compagnons fidèles, Aruna Sana et son téléphone portable sont quasiment inséparables. Pour ce commerçant installé non loin du marché de Gawa, passer une seule journée sans son téléphone serait insupportable. Si tu n'as pas de portable aujourd'hui, il n'y a pas à travailler. Si tu es sans portable, même si tu voyages là, en tout cas, c'est un problème. Même si tu es là, c'est un djiboum qui s'est en train de communiquer comme ça. Si il n'y a pas de téléphone, tu es là et puis tu viens ici. Mais si il y a un téléphone là, même si tu es là, il n'y a pas de souci. Étudiant en deuxième année gestion de patrimoine culturel et touristique à l'Université de Gawa, William Hien, lui, estime que le téléphone portable fait désormais partie inhérente du quotidien de l'homme. Dire que je peux faire 24 ans et utiliser mon portable, c'est comme vous dire non de faire toute une journée sans boire de l'eau. Le portable est devenu, de nos jours, un outil indispensable pour l'homme. En tant qu'étudiant, ce sont les recherches. Je fais des recherches, je navigue dans le net, je fais des recherches par rapport à mes études. C'est ça particulièrement, le but de mon portable, c'est ça. C'est tout avec la situation du pays. À chaque fois, il faut être connecté par le téléphone pour savoir ce qui se passe. À pied ou à moto, seul ou en groupe, ils sont nombreux ceux pour qui ce moyen de communication est devenu un outil indispensable. Pour nombre d'utilisateurs, le téléphone est un important instrument de travail. Il permet aussi de rester en contact permanent avec sa famille, mais surtout une ouverture sur le monde. Avec le téléphone, je dois appeler les amis, je dois appeler la famille, prendre les nouvelles, tout, tout, tout. Du fait, même que non, je ne suis pas proche d'eux. Donc, avec le téléphone, j'arrive à prendre les nouvelles et puis, tout ce que j'ai besoin auprès d'eux. Tout en reconnaissant les dangers que comporte l'usage abusif du portable, nombreux sont les Gawalais qui pensent que si cet objet n'existait pas, il fallait le créer. Les Journées Mondiales sans Téléphone, commémorées les 6, 7 et 8 février de chaque année, se veulent des moments de réflexion sur la place que cet outil de communication prend dans la vie des hommes, jusqu'à en devenir parfois une addiction. Dans l'actualité ce soir, à Tinkodogo, la mairie a procédé à une opération de déguerpissement des populations situées sur un site destiné à la construction de la Cité des Forces-Vives à l'occasion des festivités du 11 décembre 2019. Selon la mairie, toutes les familles situées sur le site ont été attributaires de parcelles depuis 2010. Explication Ibrahim Sanou. Nous sommes à Tinkodogo et c'est ici que la Cité des Forces-Vives pour le 11 décembre 2019 doit être construite. Il faut déblayer les terrains pour débuter les travaux. Seulement, des populations sont installées sur ces sites. En 2010, lorsque mon prédécesseur a eu lieu de faire un lotissement, a recensé tout ce qui était installé sur ce site. 400 concessions qui étaient installées sur le site et il a procédé à des attributions de parcelles à tout ce beau monde-là qui doit avoir leur parcelle. Une thèse que certains ne réfutent pas, même si d'autres ont été dupées. Effectivement, on a eu des parcelles, mais nos enfants sont maintenant grands. Si les mères pouvaient voir le cas de nos enfants aussi, ça allait nous arranger. On te donne une parcelle il y a dix ans. Aujourd'hui, on te dit de partir et tu refuses. Est-ce que ça c'est bon ? Ils n'ont qu'à faire leur travail pour que Tinkodogo se développe aussi. Et aux mères, de demander à la population de prendre son mal en patience. Le 11 décembre, c'est une fête nationale, ce n'est pas une fête locale. Ce n'est pas un lotissement ordinaire, un lotissement spécial qui est fait pour que nous réalisons un bon site pour accueillir nos étrangers qui vont venir pour la fête du 11 décembre à Tinkodogo. Ce n'est pas la force qu'on nous a fait, mais il y a toujours des victimes. On ne peut pas contenter tout le monde. Le plan de notissement pour la construction de la cité du 11 décembre a déjà été adopté, confirment les mères. Il ne reste plus que le début des travaux pour être dans le délai. Et puis les nouvelles du procès du Pouch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Deux témoins à la barre ce matin au tribunal militaire. Edi Kombouibou, président du CDP, était à sa deuxième audition en tant que témoin pour éclairer le tribunal sur le rôle de son parti dans les événements du 16 septembre 2015. Et jour suivant à sa suite, le lieutenant-colonel Kano Koulibaly, chef de corps des groupements mobiles de Ouakadougou, est également intervenu. Zoubaviel David Abiré pour les détails. Deuxième jour d'audition d'Edi Kombouigo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, campe sur sa position. Dans la soirée du 16 septembre 2015, il n'y a eu qu'une seule réunion et elle s'est terminée aux environs de 14 heures, avec comme hors du jour la révision des listes de candidatures du parti en vue des élections. Et c'est au cours de cette réunion que je suis allé chercher les 15 millions de francs CIFA pour le lancement de la campagne, clame le témoin assermenté. Le parquet militaire, convaincu de la tenue d'une autre réunion dans la même soirée, porte à sa connaissance le procès-verbaux de l'audition du témoin Michel Ouedraogo, membre du bureau politique du parti au moment des faits. Dans ce procès-verbaux, Michel Ouedraogo soutient qu'il y a eu une deuxième réunion dans la soirée du 16 septembre 2015, réunion au cours de laquelle ils auraient appris l'arrestation des autorités de la transition et l'instauration d'un couvre-feu. Edi Comboïgo retorque, mais Michel s'est rétracté après. Le parquet militaire rappelle aux témoins les risques encourus par Michel Ouedraogo dans sa tentative de rétractation. Le temps monte entre Edi Comboïgo et le parquet militaire. Le président du CDP s'insure, je cite, « J'ai l'impression que je suis ici pour être jugé, mais pas en tant que témoin. » Le juge Seydou Ouedraogo tente de le rassurer, tout en lui rappelant qu'en sa qualité de témoin, il est obligé de répondre à toutes les questions. Le parquet militaire le relance, mais si au Comboïgo, les 15 millions de francs CFA provenaient-ils de fonds propres ou des comptes du parti ? Silence du témoin. Le président du tribunal fait acter l'attitude du témoin par le greffier. Le parquet militaire requiert une poursuite pour omission de témoignages. Un long murmure de reprobation traverse la salle. Loin d'être déstabilisé, le parquetier revient à la charge. Si vous soutenez qu'il n'y a pas eu de réunion dans la soirée du 16 septembre 2015, peut-on savoir dans quelle banque vous avez retiré l'argent ? Il n'en fallait pas plus pour déclencher le courroux de Edi Comboïgo. Je ne vous le dirai pas. Je ne vous dirai pas les sources de financement de mon parti. Vous avez bloqué mes comptes. Pendant six mois, vous avez eu la latitude de le savoir. Sur les rencontres du 17 au rond-point des martyrs et le 19 septembre 2015 à l'hôtel Laïco, Edi Comboïgo soutient n'avoir mandaté personne pour les convoquer. Léon Skoune et Salifu Savadougo sont appelés à la barre. Le premier soutient qu'en l'absence d'Edi Comboïgo, le parti continue de fonctionner. Le second maintient que les rencontres de soutien au putsch émanaient des instances du parti. Deuxième témoin à la barre ce matin, le lieutenant-colonel Kanu Koulubali, commandant du groupement mobile de Ouagadougou au moment des faits. Selon sa déposition, dès l'annonce du putsch, le colonel Serge Alain Ouidraogo, alors chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, avait instruit ses unités de procéder à des patrouilles et faire respecter le courroux feu. Mais nous étions contre ces ordres au regard de l'illégalité des actes. Mes commandants d'unité et moi avons donc refusé de les exécuter, témoigne le colonel avant d'ajouter. Le colonel Serge Alain Ouidraogo a dit que cela s'assimilait à une rébellion. Mais il a compris notre position. Nous avons promis de faire quelques patrouilles à condition de ne pas rencontrer de véhicules du RSP sur notre chemin. Et quelle était votre dotation de matériel lors des patrouilles, demande le parquet militaire. C'est du gaz lacrymogène et une arme par principe. En quoi consistaient vos patrouilles ? Elles avaient pour but de sensibiliser les populations à ne pas s'exposer à des gens en armes et aussi avoir l'état d'esprit des populations, répond le lieutenant-colonel Kano Koulibaly. Il y a la question de savoir s'ils ont utilisé le matériel de maintien d'ordre reçu du RSP. Le chef militaire se veut formel. La quantité ne suffisait même pas pour tenir pendant 30 minutes. Les avocats de la défense saisissent la balle au banc. Est-ce donc parce que ce n'était pas un nombre que vous ne l'avez pas utilisé ? Interroge maître Maria Mireille-Bary. Non, répond le colonel qui précise. C'est parce que depuis octobre 2014, nous ne faisons plus de maintien d'ordre. Et c'est la procédère de notre stratégie de ne pas aller dans le sens du coup d'état. Le colonel-major Borema Kiri, le commandant Abdoulaziz Kourougo et le général Gilbert Dindiré sont convoqués à la barre. Le général déclare que c'est bien les chefs militaires qui ont demandé le matériel de maintien d'ordre. Donc, parler des quantités insuffisantes et de stratégies pour ne pas soutenir le putsch n'a pas de sens. Et je combats cette version avec la dernière énergie. Quand on ne veut pas exécuter, on le dit haut et fort à ses risques et périls à marteler le général. L'audience reprend le vendredi à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre point de l'actualité, le Burkina Faso s'élève ce 11 février prochain à Mégué dans le Gansourgou. La journée mondiale 2019 des légumineuses. La journée a pour objectif de mettre en relief les apports nutritionnels reconnus de ces plantes. Ernest Cambire. Le nyebé, le banjou, le soja et l'arachide sont les principales légumineuses produites au Burkina Faso et qui seront célébrées à travers cette première journée. Cultivées pour leurs graines et pour leur qualité nutritionnelle, ce sont des cultures qui s'adaptent aux jaunes sèches et à faire pluvimétrie. En adoptant le 20 décembre dernier, le 10 février de chaque année, journée mondiale des légumineuses, l'Assemblée générale des Nations Unies veut valoriser les légumineuses dans le cadre des objectifs de développement durable. À Mégué dans le Gansourgou, sera célébré au plan national cette première journée. L'objectif est affiché, aller promouvoir le développement des chaînes de valeur des légumineuses. De façon spécifique, les objectifs poursuivis sont sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur l'importante contribution des légumineuses dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mettre en exemple les potentialités des légumineuses, mener un plaidoyer en vue de la mobilisation du financement pour la promotion des légumineuses. En somme, le Burkina Faso entend mettre à profit cette mobilisation internationale afin d'élever des financements pour le développement des légumineuses au plan national. Placé sous le très haut patronage du premier ministre chef du gouvernement et sous le parrainage de l'époux du chef de l'État, cette commémoration prévoit à côté de l'officiel une exposition des potentialités nationales en matière de légumineuses et la reconnaissance des efforts des acteurs ce 11 février 2019. Le ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques, en collaboration avec l'organisation marocaine OCP Africa, à travers son projet OCP School Lab, a initié une caravane de formation et de sensibilisation au profit des producteurs agricoles de la Boucle de Mouroun. L'objectif étant de partager de bonnes pratiques agricoles à travers cause des débats entre producteurs. Christophe Traoré, sur place à Dédougou, pour les détails. C'est une caravane qui vise à former et sensibiliser les producteurs de 4 provinces de la région de la Boucle de Mouroun sur les bonnes pratiques agricoles. Comment utiliser les engrais et fumures organiques, les utiliser à quel moment après les semis et sur quel type de sol pour en tirer de rendement meilleur, les producteurs du village de Kari dans le Mouroun se sont adonnés à cet exercice. L'enseignement qu'on a ici aujourd'hui, on pire de l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, il y aura beaucoup de changements au niveau du rendement. Cette sensibilisation est organisée par le ministère en charge de l'agriculture, en partenariat avec l'OCP Africa, à travers son projet OCP School Lab. L'objectif global du projet est de contribuer à améliorer la productivité agricole à travers l'enseignement de ses bonnes pratiques. Les préoccupations sont nombreuses dans le domaine de l'agriculture. Ce qu'il faut retenir comme message essentiel, c'est que le contexte aujourd'hui a changé. Le contexte naturel, notamment climatique, a changé. Et il faut que les producteurs changent leur façon de faire. L'objectif, c'est que par site, il faut mobiliser 150 producteurs. Vous-même, vous le constatez, on a plus de 150 producteurs. Et ce que nous attendons à la fin de cette caravane, que les bonnes pratiques qui ont été enseignées par le ministère de l'agriculture puissent être mises en oeuvre, ainsi que les recommandations que nous produisons sur le maïs. De sorte qu'à la fin de la campagne à venir, nous puissions avoir des producteurs qui acceptent mettre en oeuvre les conseils que nous leur avons produits. 34 villages de 4 provins de la Boucle du Mououn vont accueillir la caravane et le projet compte former et sensibiliser environ 5000 producteurs. Boussé dans le Kourouéoué est désormais jumelé à Loué en France. La matérialisation de cette union est intervenue ce 5 février en présence du gouverneur du plateau central. Le film de la cérémonie avec Kadissa Nouveau. Cette signature de charte de jumelage marque l'officialisation de l'amitié entre deux communes, celle de Boussé au Burkina et celle de Loué en France. Un partenariat naît de l'amitié entre des associations de fermiers des deux villes depuis 15 ans. Cet acte est le point de départ d'une collaboration et des échanges entre deux municipalités du nord et du sud. L'important de ce jumelage entre nos deux communes est de cultiver réellement la cohésion sociale, les échanges culturels, sociaux et surtout voir dans quelles circonstances nous pouvons apporter ce que nous n'avons pas à eux, ce qu'ils n'ont pas que nous pouvons également les apporter. C'est à nous de travailler pour voir d'abord quels sont les besoins de la commune de Boussé, d'où notre venue ici avec une délégation très importante, où on veut rencontrer tous les services, tous les équipements, toutes les personnes, et voir après ensemble comment on peut créer un vrai partenariat gagnant-gagnant. Pour le gouverneur de la région du plateau central, ce jumelage revêt une grande importance. J'apprécie cette initiative très positivement, surtout dans les moments difficiles que nous traversons, savoir que des conventions de jumelage se signent, c'est un signe en tout cas rassurant. La commune de Loué, qui a une longue expérience en matière de décentralisation, va contribuer à améliorer certains pans de la gouvernance administrative, économique et sociale de la commune de Boussé. Tout chose qui va permettre le développement de la localité. Et puis en bref, en sport, fin de course pour les étalons juniors à Maradi. Les garçons de Séraphin d'Argani se sont inclinés devant les aiglons du Mali. Un but à zéro, deux matchs, deux de faits, trois buts encaissés, zéro but marqué. Un triste bilan qui fait fondre en larmes le sélectionnaire. Et pour le compte de la deuxième journée dans cette pôle B, les lionceaux du Sénégal se sont qualifiés en battant les Blacks Stratélites du Ghana. Début à zéro. Et puis à l'étranger, un nouvel accord de paix destiné à mettre fin à des années de violence en République centrafricaine vient d'être signé ce mercredi entre le gouvernement et 14 groupes armés. Le premier effet de cet accord est la cessation de toute violence contre les civils, a affirmé le président centrafricain Faustin Arcange Touadira sans dévoiler le contenu de l'accord qui restait encore inconnu en fin d'après-midi. Au lendemain de la signature d'un accord, l'espoir d'une paix en Centrafrique s'est ravivé. Cet accord a été paraffé à Khartoum au Soudan entre le pouvoir et 14 groupes armés issus de l'ex-rébellion musulmane et des milices de défense des chrétiens, le tout sous le contrôle de l'Union africaine. La mise en oeuvre de l'accord est justement la principale incertitude. Depuis l'éclatement du conflit en Centrafrique, sept accords de paix ont été signés sans que jamais la stabilité ne revienne. Depuis 2012, les différents groupes armés qui contrôlent 80% du territoire se livrent une guerre religieuse et économique pour les richesses du pays que sont les diamants, l'or et l'uranium. Ils s'opposent aussi régulièrement aux soldats de la mission de l'ONU en Centrafrique. Depuis un an, la Russie a déclaré son soutien au président en place Faustin Arcange Touadira, notamment en assurant sa sécurité et en livrant des armes aux forces gouvernementales. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la FTB. Au revoir.